Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, comme vous avez pu le voir lors de la session, la dernière session, donc c'était tout à l'heure, pour ceux qui se demandent, on est le lundi 1er mai. J'ai gagné un 1250 bullish avec énormément de chance et de réussite. Donc je suis assez content, j'ai même réussi à valoriser ma main avec 7 et 3 sur une borne dame 7, 3, 5, je sais pas quoi, où il arrive un 3ème trèfle, où potentiellement sur la river j'aurais pu calmer le jeu et check. J'ai décidé de mettre tapis, le mec me paye dame valet avec juste top pair. Et du coup, voilà, j'arrache le tapis de l'adversaire au forceps. Et la victoire par la même occasion. Et les 1250 bullish, et ça je tiens à vous le dire, ça me fait super plaisir. Donc là ça veut dire que j'étais dans un trou de 2100€ globalement, et qu'en 3 jours même pas, j'ai pris 4500€ quoi, globalement. Même un peu plus, 4700€, enfin bref. Donc c'est super génial en fait, c'est vraiment 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 super génial. Au-delà, si vous voulez, au-delà de l'argent qui est toujours, c'est super important de pas se creuser virtuellement, parce que l'argent c'est, moi j'ai pas un salaire de ministre. Donc évidemment, bref, je peux pas perdre, perdre et perdre comme ça éternellement. Mais au-delà de ça, c'est la réussite, la satisfaction, de se dire que franchement, je suis pas un clochard. Alors évidemment, tu vas me dire, ouiii, t'as chaté comme un porc, nanana, j'ai envie de te dire, pas que. Bien sûr j'ai chaté, mais aussi j'ai déchaté. Ah, fait chier, parce que là c'est des trèfles, ils pouvaient être sur des trèfles. De toute façon, je pense que là, faut mettre tapis, tant pis, c'est un bluff que je rate ou que je réussis, mais l'heure de question que je faude, oh bah je le réussis. Voilà, en gros, quand on n'a rien à battre, ton bluff, il a plus de puissance, parce que le mec, il se dit, putain la vache, il a quand même pas tremblé, quoi, il a balancé son tapis comme un homme, si je puis me permettre, non pas que les femmes ne puissent pas balancer leur tapis, c'est une expression très misogyne, et qu'il faudra absolument rayer de votre vocabulaire. Alors là, quand il met 20, franchement, il n'a rien, ma hauteur A, c'est souvent valable. Après, s'il met plus que 20, je vais quand même payer, mais je vais savoir ce qu'il a, il avait le roi quand même. Mais je lui montre un A, comme ça, c'est, dans sa tête, il va se dire, bon, il m'a pris quand même des jetons, il ne m'a pas pris grand chose, grand chose, mais il m'a pris des jetons. Mais, voilà, il voit que je ne suis pas non plus le... Je ne suis pas arrivé avec rien, et donc il pourra éventuellement m'accorder un peu plus de crédit, en se disant que finalement, il avait peut-être bien fait de folder son... Bon, voilà, par contre, s'il a le valet, je suis dégoûté. Ah, il n'a pas le valet. Ce coup-ci, c'est moi qui fais une petite value, et il avait As-Dame. Ah, d'accord. Il avait... Il avait... Il avait... Il avait... Il avait As-Dame. Bon, on n'a pas pris un gros pot, mais bon. Petite main, petit pot, citation de Daniel Negriano, bien sûr, qui date d'il y a... Ouh, il y a 10 ans au moins, la citation, mais... À l'époque où j'achetais des magazines poker et tout, là, et que je disais ça, et que j'étais trop... Trop dans le move de suivre les... Les Gus Ensen, Patrick Antonius... Allez, vas-y, on se fait plaisir, on y va, on est chaud, on est patate. Bon, on est bien, là ! Franchement, on est bien contre As-8 dans ce spot. Bon, c'est pas grave. Enfin, ça fait un peu chier qu'on ne prenne pas le main pot, mais... Parce que jusqu'à la river, en fait, on était super bien, on avait gagné, quoi. Après, bon, tant pis. L'autre, il fait x3, il est content comme tout. Attends, c'est des... Ah, c'est 200, en plus, hein, c'est bien, ça. Franchement, c'est cool. Finalement, on a mis à 2, on a mis un bad bit à la As-8, là. Enfin, un bad bit. C'est pas non plus le bad bit du siècle, hein, parce qu'avec As-8 off, il n'est pas way ahead, comme on dit, il n'est pas loin devant, hein, mais... Allez, on check 3 et 2. Oh, putain, on touche 2 paires, on va bourrer. On overbet. Allez, hop, j'overbet, parce que de toute façon, n'importe quelle carte hauteur, on va me mettre en PLS. Alors là, attends, c'est bizarre. Il me fait un truc un peu chelou. J'aime pas trop les mecs qui font ça. Et là, il met tapis. Je vais folder mon oeuf. Bon, voilà, tu te rends compte un peu ce que je viens de faire ? Bah là, je vais lui mettre tapis. Il a 13 blindes, 14 blindes. Voilà, coin flip. Qui s'annonce plutôt compliqué pour le moment, mais qui n'est pas fini. Voilà, maintenant, qui est fini. C'est un peu la merde. Ah, ouais. Bah de toute façon, je joue à 100%. Un paire de 8. On me demande ton tapis préflop. Tu joues, hein. Bon, là, on relance. On va voir ce qu'il nous fait. Et putain, il est agressif. J'ai pas vu comment il jouait, lui. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un bourrin, quoi. Bon, là, on va tank fold. Oh, c'est dommage, 4-6. On était pas mal, là. On était carrément bien. Bon, là, on est à tapis avec S6 assorti. Allez, c'est parti. Il a quoi ? Ah, ouais, on est mal. Un 8 pour le partage. Un 4 pour le partage. Ah, dommage. Bon, bah celle-là, c'est fait. Allez, là. Putain, c'est bugué, leur interface. Oh, là, là. Tu sais, il s'est passé quelque chose. Ah, non, on est à heads up depuis tout à l'heure, c'est ça. Oui, on est à heads up. Bon, celui-là, on le gagnera pas, tant pis. C'est dommage. Il me paye. Ouais, je vais attaquer, hein. Ok. Il a l'air, finalement, il a l'air globalement assez... En anglais, on dit straightforward. Le mec, c'est assez facile à lire, en quelque sorte. Soit il a quelque chose, soit il se couche. Et là, il m'a payé avec, vraisemblablement, un tirage. Avec une paire de 2. Ok. J'ai pas fait énormément de value, mais enfin, j'avais quand même que Dame-4. C'était un peu compliqué. Je trouve que je m'en sors pas si mal. Allez, on la gagne, celle-là. Il me paye encore. Ouais, c'est le problème de mettre un deuxième barrette dans ce... Il a tendance à flotter beaucoup. Du coup, je vais check, quand même. Je vais check, à voir à quoi il... Voilà, il flotte avec des tirages, des trucs comme ça. Du coup, ma hauteur-roi apprenait de la valeur et je check. Et il se trouve qu'elle était devant. Bon, je suis content. Parce qu'il aurait pu toucher une paire, au passage, mais... Il se serait peut-être un peu excité. Là, c'est un peu compliqué. Folder sur ce spot, paraît un peu limite. Je pense que je vais quand même payer une street. Et là, je vais relancer. Là, je vais mettre une grosse salve. Oh, il avait la paire d'as. Il avait la paire d'as, le mec ? Comment il peut avoir la paire d'as ? Comment il a joué ? Il met 2x. Après, il ne met que 30. Oh là là ! Ah ouais ! Oh, le mec, il joue super bizarrement, quoi. Bon, là, on a 40 à mettre. On est obligé de payer. C'est la merde, hein ? On a 8 blindes derrière. C'est vraiment la merde. Évidemment, là, on va tank check. On va attendre gentiment. Parce que, excusez-moi, je parle beaucoup avec des termes anglophones. Mais vous les connaissez maintenant. Tanker, ça veut dire se mettre à réfléchir longuement. En se prenant la tête. Genre, oh là là, putain. Ouais, je vais check encore. Parce que sinon, piège. J'ai peut-être encore une chance avec un 9 ou un 5. On ne sait jamais. Ah, j'ai quand même misé. Oh ! Ah, je ne sais pas. J'aurais peut-être que tu aurais ça à de le faire. Bah là, on a un peu plus un peu. Tiens, la mec, il a une chatte. Il a une chatte. Bon, on joue les rois, les 8, les 9 et les dames. Ça fait beaucoup de chers. Ah bon, je ne veux pas les dames. Parce que les dames, c'est de la carte. Ok, bon. C'est-à-dire que j'ai eu un spot où jusqu'au turn, j'étais devant, j'aurais pu gagner. Et après, ça a été un peu compliqué. Le mec, il sort une perre d'âge. C'est tout très fort. Le mec, il fait un chupage. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un mec qui a une perre d'âge. Il est vraiment efficace. Bonjour, le mec, c'est une perre d'âge. Il a deux perres. Voilà. C'est un mec qui a une perre d'âge. Voilà. Donc là, évidemment, on va fabriquer, on va faire 50 minutes, on va payer en fait 5 et 4, c'est une très bonne idée, c'est beaucoup trop clair. Voilà, on peut payer, on va poser un filet, on va faire un filet, on va faire un filet, on va faire un filet, absolument incroyable, c'est ce que c'est un filet qui rentre. Donc maintenant, soit on est loin devant, soit on est loin derrière, on est probablement derrière, et là on fait un petit simple pour la beauté du jeu. Et il check, ça veut dire quand il check, on est devant, on relance ça, c'est ça, c'est vraiment progressé, c'est vraiment progressé, s'il n'a pas de cœur, il peut éventuellement faire un bluff, en rapide de cramble, le faire attaquer, sera-t-il assez bonne vie pour le faire, et ben non, du coup, on a pris un petit coup, on a fait un petit coup, c'est fait 10, j'ai l'impression qu'on est familier en mode, non j'ai envie de jouer, des fois j'ai envie de travailler, Allez, essayez de s'appliquer un peu là, de la gagne à la régulière, le 6 ventrage serait absolument chanmé, ben on va quand même miser du coup. Là je prends des risques, oh il fait la quinte, il fait la quinte du dessous sur la river, le mec il va chercher quoi, il va chercher une ventrage, putain, et elle tombe river, c'est dégueulasse, ce genre, c'est vraiment des fiches, les mecs ils n'ont pas la cote, ils n'ont pas la cote, ils n'ont rien, Et ils vont châter quoi, oh la la, deux pertes, oh cool, allez dans ton cul. Il va toucher un as river, mais, tant mieux, il ne méritait pas de toute façon, allez hop, oh valet 7, oh valet 7, je peux quand même essayer de voir mon flop, Bon, si on gagne celle-là, est-ce qu'on sera positif du coup ? Ouais, on sera positif de 50 balles si on gagne celle-là, même si on perd l'autre à côté, Ah bon on l'a perdu l'autre, l'autre on a perdu avec dame 9 contre, dame 7 contre 9 et 10, où le mec touche une quinte ventrale. Ok, on est pas mal là, finalement, comment c'est ce qu'il y a dans ce cul-là ? Ah oui, ça avait misé, ça avait misé, C'est-ce quec, le bomblet, et la même distance, on a deux pertes, par contre, Je pense qu'on est quand même devant le roi qui est roi 10, dame, 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 tout ça, il a une main limitée, il n'a pas ça, On a quand même un bloc sur le roi, alors on a tellement de fou, donc on va pas se mettre ça, si on a tout leur flopé, c'est même si on a misé. Ah, on est quand même super bien, ça. Oh, il m'a pas cru ! Mais comment il joue mal, quoi ? Mais comment on peut sacrifier une paire de rois ? En jouant aussi mal. Mais c'est dingue ! Le mec, il te voit ni sur l'As, ni sur mieux que lui, ni sur les carreaux, il se sent beau avec sa paire de rois, il se dit, ouais, j'ai deux paires, mais il y a un As, mais il est ouf ! Oh, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine de voir des mecs comme ça, qui... Je veux dire, non, c'est mal joué, pré-flop, j'aurais jamais dû voir mon flop, déjà. Qu'est-ce qu'il limpe sa paire de rois comme un con ? 20. Il limpe 20, le mec. J'ai J7, je complète. Je vois, ou il limpe 30, j'en sais rien, enfin, peu importe, je complète. Le mec, je vois mon flop, je touche un valet, tirage couleur hauteur 7, deux paires hauteurs, il me laisse l'initiative. Non, 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 là, on joue les deux, les 7. Non, c'est pas sérieux. C'est juste pas sérieux. Ok, on a la quinte. Oh, j'aurais dû miser. Oh, j'aurais dû miser. Oh, il était sur J6, il était pas serein. Il était pas serein, le mec. Bon, maintenant, il a 3 blindes. Il a 3 et 5 contre mon As-Dame. Pour le moment, il a pas touché. C'est chaud, les trèfles, quand même. Je crois qu'on a gagné, là. Eh, eh, wouhou ! Bon, eh, propre, celle-là. Franchement, propre ou pas ? Je trouve qu'elle était propre. On va se réinscrire. On va en faire des autres. On va temporiser un peu le truc. On essaie d'asseoir un peu notre gain de cette session. Putain, mais je suis trop content, là. Ça veut dire que... Putain, mais ça veut dire que j'ai gagné des sous, là. C'est cool, là. Ça fait plaisir, hein. Franchement, je crois que je vais cache-out une partie, voire une grosse partie, pour éviter de tout reperdre comme un clochard, parce que je me connais, quoi. Chasse tes démons et ils reviennent au galop. Enfin, c'est une chasse naturelle, mais moi, c'est mes démons, on va dire. Alors, Valet 8, c'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est un peu cher. 3 fois la blinde, hors pause, contre Abe Edge. Ah, mais Abe Edge, c'est le mec de Taler, là, l'autre clochard. Attends, le mec qui m'avait insulté, je crois. Alors, lui, je... Ah, il avait gagné quand j'avais ma paire de 8, et il est à ce tapis préflop avec je sais pas quoi. Vas-y. Je vais le mettre en PLS. Oh ! Oh, je suis dégoûté. Ah oui, j'avais gagné avec un tirage couleur contre lui. Mais il avait repris après, je crois. C'est ça, le problème. Ah, il va encore m'insulté, je crois. Il va parler dans le chat, là. Ah, là, on est plutôt pas mal. On a le tirage couleur max. Il faut vraiment qu'on envoie la sauce, parce que... Allez, hop, c'est parti. Ah, merde. Oh, il m'a jamais cru, quoi. Il m'a jamais cru. Après, il avait la top paire, mais il n'avait pas de kicker. Quelque clochard. Putain, j'aurais dû mettre tapis au turn. Au moins, ouais, enfin, je sais pas. Non, je trouve que c'était bien joué ma line. C'est ma line la plus agressive que j'ai faite, hein. J'ai fait ma line la plus agressive. Bon, du coup, on va se relancer un petit à 50 balles, là. Voilà, de toute façon, voilà. On n'est pas là pour plaisanter. Et puis, en plus, si je tombe sur un 1250 bullish ou un 2500 bullish, je tiens à dire que... Ah oui, non, le 2500, c'était à 100 balles. Forcément, c'est 25. Le 1250, c'est un 53, c'est un 53, c'est un 53 en 24 heures. Même pas, c'est deux fois sur un fois 25, quoi. Et je crois que ça arrive une fois tous les 10 000 games, un truc comme ça. Je sais plus, j'avais regardé tout à l'heure sur le site de PokerSarm la fréquence, des fois 25, etc. Je crois que c'est 100 tous les millions. Donc, ça doit être une fois tous les 10 000, un truc comme ça. Et SL fois 1 million, enfin fois 100 000, là, ou un truc comme ça. Non, fois 10 000, c'est tous les millions. Genre celle à 100 balles qui rapporte 1 million, c'est tous les millions. Il y en a une tous les millions. Putain, on est bien, là. Là, on a top pair, tirage couleur, vraiment pas mal. Là, on est bien, là. S'il pouvait me mettre tapis, ça m'arrangerait, mais carrément, quoi. Oh, oui. Oh, oui. Oh, il est crushed. Oh, il est crushed. Oh, il est crushed. Oh, oui, il touche même son 5. Jeune chacal. Il touche son 5. Moi, j'avais déjà deux paires. Et en plus, c'est le 5 qui me donne la couleur. Oh, il s'est vu beau avec 9,5. Non, mais les mecs, il paye des tribettes avec 9,5. Il touche une paire, il s'envoie au bois, quoi. Mais, putain, merde. Oh, là, là. Oh, c'est sévère. C'est sévère ce qu'il se prend. Il se fait saigner. Là, on est bien, là. On est bien. On est dans le flot, là. Je vais check un As une fois de temps en temps. Je joue la ventrale 4 pour la quinte. Comment on va jouer ça ? On va relancer ou pas ? Ouais, je pense qu'il faut que je relance. Ouais, 90, c'est pas mal. C'est un peu agressif, mais c'est pas mal. Et ça se couche. Mundir aurait sorti cette expression, aujourd'hui très célèbre. Il s'est couché comme une femme. C'est Mundir. Nul aujourd'hui ne sait exactement ce que voulait dire Mundir quand il a sorti ses paroles. Nombre de philosophes contemporains se questionnent encore aujourd'hui pour se demander, mais que voulait dire Mundir ? Quel était le sens profond ? Alors là, je vais juste payer. Oh, parfait. Là, du coup, je peux aller à tapis. Parce qu'à moins qu'il ait 7 et 8. 3 et 7. Ah, il a la quinte, ce bâtard. 3 et 2, j'avais oublié. Ah, je le voyais sur, je sais pas, paire plus cœur, mais je le voyais pas sur quinte fête, quand même. Là, c'est un peu sévère, ce qu'il vient de me mettre, quoi. Tant pis, on va pousser. Là, on en voit. C'est un peu violent, ce que je viens de faire, quand même. On n'est encore qu'avec des blindes à 20, donc... Ouais... Il limpe le Abe Edge. Il limpe un peu trop pour moi, je trouve. C'est pas cool. Je suis un peu déçu, là. 3 et 2 contre mon 6-10 sur une board. Je pouvais toujours faire le full, hein, River. On est bien d'accord. Allez, vas-y, c'est parti. On est devant. On est devant. On est devant. Préflop. On est devant. Et merde. On était devant, mais il touche River, ce gros chacal. Un chacal d'échacos. Il a rien, là. Je crois qu'il a quelque chose. Non, il a rien. Ah, je suis écœuré, quoi. C'est pas mérité, ça, ces petits bêtes bêtes pourries, là. Pib et marre, espèce de clochard. On joue les 4. En ventral. On est en position. Alors, je pourrais check, hein. Je pourrais check, mais je vais quand même faire mon 6-bet. Parce qu'on a de la profondeur. Donc, voilà. On joue. Alors, maintenant, c'est un peu relou. Est-ce que je check behind en me disant qu'il a rien ? Non, je crois pas. Je crois que je vais mettre un petit 130. Léger. Un petit bluff léger. Ah, putain. Avec quoi il me paye ? Putain, cible. Voilà, je peux continuer. J'ai le full. Je check, tant pis. Oh, j5, quoi. J'ai pas réussi à faire faute des j5. Sérieux ? J'aurais pu mettre tapis River. Je pense qu'il se couchait. Mais le truc, c'est que je savais pas sur quoi... Ah, il met tapis, le mec. Oh là là. Ah, j'ai cru qu'il allait toucher un 4 ou un roi, là. Bon, le roi partageait. Le 4 me la mettait. Alors là, c'est pas de bol. C'est ce qu'on appelle un setup. Il a vraiment pas de chance. Là, c'est vraiment lui qui a pas eu de chance. Mais tant mieux pour moi, en quelque sorte. Ça fait partie du jeu. Ah non, il a gagné. Attends, il a gagné. Il y avait roi 6 et j'avais... Ah, il fait full, hein. J'avais As 8. Il fait full, le mec. Bon, alors là, on a combien de blindes ? Euh... On a 14 blindes. Ah, c'est trop cher. Bon, là, on a un tapis. On a un As. Le mec, il est tout petit. Tant pis si on le double. Faut y aller. Et on est devant. On était devant. Ah, on est repassé devant. Et on... Ça tient. Non, mais attends. Oh, oh, c'est all-in préflop. Ça joue sur 5 cartes, mec. Allez, on a 13 blindes. On envoie la patate. On a 15 blindes maintenant. On limp. Surtout, ne pète pas 2x à ce stade. Jouez post-flop en position si le mec ne vous contre pas. Il a 4x4, 7. Bon, il a 4 blindes. J'y vais, c'était 8. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Je suis... Ah, bon, après, il a les carreaux quand même. C'est... Ça tient. Ok, on en a gagné un. Voilà, c'est cool. Alors, on va essayer de se dépêcher, là. On a une deuxième paire, alors qu'il n'a pas d'as, de toute manière. Donc, il n'a pas d'as, c'est sûr et certain. Ok. Ça devait être 1x2. Je n'ai même pas regardé la table d'accode. Bon, alors, 16 blindes. On met tapis quand il limp avec 16 blindes. Je pense qu'il attaquera avec une main. Donc, pourquoi, pour se prendre la tête à jouer un power position, autant prendre la blinde et passer à la main suivante, en fait. Là, tant qu'il ne me contre pas mes limpes, je vais limper. S'il se met à mettre tapis à chaque fois... Bon, là, 2x, je peux payer. Même avec 9 et 5 off. Bon, le problème de 9 et 5, c'est que c'est assez polarisé. C'est soit tu touches, soit tu te couches. Parce que, franchement, je pourrais tenter un min race pour bluffer, mais... Pas sur une boardroi-valet-brique. Parce qu'il y a souvent un valet ou un roi de merde dans son move pourri, là. Bon, là, on se blinde. On joue les 4. On joue les 4. Est-ce que je les check ? Est-ce que je check ? Je vais check. C'est un peu wikos, mais je vais faire un delay de cibet. Ok, du coup, je vais juste payer. Oh, magnifique. 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 Parce que là, il a l'initiative, il va envoyer gros. Et vu que moi, je suis invisible sur ma quinte, là, je suis complètement invisible. Là, c'était évident qu'il allait payer. Ah, il avait touché le roi, donc... Oh, c'est beau, là. C'est le 4 magique. Le 4 magique. Pour 60, en gros, je récupère mon tapis, quoi. J'avais presque la cote de payer. Je ne suis pas sûr que j'avais vraiment la cote de payer pour toucher ma ventrale, mais... Je me suis dit que si jamais elle est tombée, c'était jackpot. Invisible. Ah, c'était jackpot. Il y a plus de fruits dans mon jackpot. Si tu ne mises pas, tu n'es pas mon pote. Alors là, je pourrais relancer. Maintenant, je sens sur quelque chose. Du coup, je vais quand même juste jouer ma cote. Je n'ai pas vraiment la cote, parce que j'ai 9 cartes au mieux sur 44. Mais bon, sur un malentendu, je pouvais toucher un trèfle. Et là, il met tapis. Donc bon... Le truc, c'est que si ça avait été à peu près n'importe quel autre trèfle, il aurait mis tapis tout pareil. Donc, bon... Bon, allez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On a perdu combien sur le coup d'avant, là ? Sur celui-là, là ? Allez, affiche-toi. Putain, mais il est pourri, ce soft. La version tablette, elle marche trop mal. 360, donc 180. Ouais, 180, ça va. Je vais miser, moi, mon 4. Ok, 4 et 2. On est champion. Oh ! 4 et 2. On a touché notre 2. Oh ! Oh là 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 ! Le carreau qui fait mal. Je mets tout petit, là. Je mets tout petit, parce que franchement... Et là, le... Ah non, il a 11 blindes. Je patate. Je patate. Je vais jouer poker short stack. Je ne vais pas me prendre la tête. Là, honnêtement, il y aura accident ou pas. Je n'en ai rien à foutre. Je vais jouer, et vraiment, by the book, le jeu inexploitable, push or fold. Je ne vais pas me prendre la tête. Enfin, non. Je vais peut-être limper quelques mains, genre 9 et 2 à sortie, vu que, voilà, il n'est pas ultra aggro. Je peux peut-être le manipuler post-flop. Je peux peut-être arriver à le bluffer un peu. Mais, normalement, je devrais presque faire du pur push or fold. Mais on est encore un petit peu... Voilà. Contre un mec comme ça, je peux peut-être essayer de l'exploiter. Là, normalement, c'est un call. Si mes tapis me contrôlent, je vais fold. Par contre, s'il limp, je vais push. C'est un roi, quand même. A 10 blindes deep, il a 9 blindes deep. Voilà. Je ne prends pas la tête, là. Et hop, 9 blindes. Et en fait, le truc, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Mais à chaque fois qu'il fold, il perd 60 jetons. C'est énorme par rapport à son tapis. Il a 8 blindes. Là, par contre, cette T6, c'est théoriquement presque un call. Mais en réalité, contre ce joueur-là, je ne vais pas jouer pour le repasser à 900 et quelques jetons, etc. Je pense que je vais fold une partie de mon range de call du bas, en fait. Parce que je veux assurer, quoi. J'adapte un peu mon range à mon adversaire, quand même. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée, parce que le jeu inexploitable, tu ne l'adaptes pas à ton range. Mais on va dire que c'est ma version de mon jeu, qui est peut-être un peu exploitable. Mais c'est basé sur un jeu inexploitable. En grande partie, je joue le jeu inexploitable. Après, je fais quelques folds peut-être un peu plus serrés. Tu vois, je vais peut-être faire quelques pushs, ça peut-être un peu plus wide. Ok, il avait 9 blindes, il a 8 blindes. Ah, parfait. Parfait. Mets-moi tapis. Instant call. Ah, il a la S-Dame, quand même. Ah, ça, c'est moche. Ça, c'est super moche. On est devant. Oh, non ! Oh, putain ! C'est dégueulasse, sérieux ! Pfff... Comment je l'ai trop gagné, la partie, quoi. Franchement, je la perds, mais je l'ai trop gagné, la partie. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Honnêtement, c'est dégueulasse, paire de roi contre As-Dame. Tu vas me dire, oui, l'As-Dame, c'est une très bonne main, soit. Maintenant, après, As-7 assorti contre As-4, off. Non, je dis non, quoi. Ça donne quoi, ça ? On va se le refaire, juste pour l'exercice. Donc, on avait... Mettons, on va se mettre As-7 de cœur, ça ne change rien, de toute façon. As... Et... 7. Et lui, il avait As-4. On va mettre un 4 de pique. Et on est à... On gagne à 50,68. On taille, on partage une fois sur 4, 26%. On perd 22%. Donc, lui, il ne gagne que 22%, ce gros bâtard. Un peu plus d'une fois sur 5, et un peu moins d'une fois sur 4. Merde, on a foldé quoi ? 3, bon, ça va. Donc, en gros, le mec, il a gagné à 22%, ce gros bâtard. Je suis dégoûté, quoi. Et nous, on a une bonne grosse chance sur 2 de gagner le coup, quoi. Et encore une autre chance sur 4 de le partager. C'est ouf, quand même. Putain. Ah ouais, j'ai le seum, comme me diraient les jeunes d'aujourd'hui. Allez, vas-y, on a paire de rois. Ah, il s'est passé quoi, là ? Il s'est envoyé des jetons. Valet 5 contre Dame 4. Ah, d'accord. La Parisienne. Si t'es fier d'être parisienne. Je ne sais pas ce qu'il a. Du coup, je vais miser une mise un peu intermédiaire. Ok, ça passe. Ok, Braco s'énerve. Ah, et la Parisienne. la Parisienne tu l'aimes tu l'aimes quand elle te montre sa grosse chagotte la Parisienne quoi mais qu'est-ce que c'est que ces façons de parler mais vous êtes fous mais monsieur vous êtes fous comment parlez-vous des femmes mais quel manque de respect c'est une honte vous devriez avoir honte monsieur écoute jeune homme qu'est-ce que je fais ok là je vais vraiment faire un move super chelou ok bon c'est vraiment du powerplay là je décide qu'il a palace je décide j'ai décidé qu'il n'avait palace et donc je vais jouer en adéquation avec cette décision alors s'il avait eu palace il m'aurait déjà payé je pense donc déjà il a palace donc on est plutôt bien s'il a 5 et 3 c'est la merde il n'a pas 5 et 3 non plus bon bah du coup il avait palace j'ai fait j'ai pris une bonne décision il n'avait palace voilà et là il s'énerve et là moi j'ai l'as par contre et il n'est pas dégueulasse il n'est pas dégueu l'as oh le jeu de mots pas dégueulasse pas dégueu l'as par contre là il ne suffit pas l'as il fallait un trèfle bah là je vais lui mettre tapis il n'a moins que le pote ah il me paye avec sa paire de dames il ne m'a pas vu sur l'as allez max value bon bah l'autre nous a mis il nous a mis un petit ah non c'était un coin flip finalement paire de 10 contre as valet assorti bon ok j'ai envie de te dire ok on va juste limp là parce qu'il a 20 blindes j'ai pas envie qu'il me relance si je mets 3 fois la blinde voilà je préfère tenter un move un petit peu plus en douceur il me paye je vais check et je vais check ah c'est la 9 et 10 ah il avait le 8 je ne sais pas si j'aurais réussi à le faire folder un 8 parce qu'il a l'air bizarre le garçon là je ne sais pas si j'aurais réussi à lui faire folder l'8 le problème de la doublette de l'as ça enlève vachement d'as dans ma main et du coup c'est beaucoup plus compliqué pour lui de me payer enfin c'est beaucoup plus facile pour lui de me payer avec une deuxième ou une troisième paire ouais je vais quand même relancer des fois qu'il soit sur le tirage couleur de toute façon il ne me verra jamais sur l'as je pense il est sur le tirage couleur j'ai bien fait j'ai bien fait d'envoyer parce que je ne laisse pas tout moi je ne laisse pas tirer les tirages gratos ça c'est un truc vous n'avez peut-être pas forcément fait attention en regardant mes vidéos mais regardez bien vous verrez que et c'est comme ça qu'on gagne des jetons si tu fais payer les tirages tu ne check pas tu ne check pas tu es devant tu t'envoies le mec se couche c'est pas grave essaye pas trop d'attraper à moins d'être vraiment mais genre ultra max et d'avoir je ne sais pas l'idée la certitude que le mec si tu le check genre il va il va s'envoyer au bois parce que sinon tu prends trop de risques il faut faire de la value il faut les mecs il faut les faire cracher leur tirage et qu'ils soient obligés de payer à contre coeur parce qu'ils ont envie ils ont envie de le toucher leur tirage mais ils payent hors cote ils sont derrière et c'est là que tu fais de la value c'est comme ça que tu fais de la value c'est pas en laissant toucher des cartes et après en te faisant baiser parce qu'une fois que le mec il a raté son tirage il ne mettra plus un rond de toute façon sur la table à moins qu'il ait envie de le bluffer mais si tu n'es pas contre un profil qui bluffe par contre la dame est plutôt qualitative ok il se couche ah il me paye mais pourquoi il a mis 3h à payer avec As-Dame il m'a fait un slow roll là le mec et il touche en plus un brelan de dame ok j'ai envie de dire tant mieux pour toi on va relancer j3 c'est un peu juste c'est un peu juste j3 c'est un peu juste ouais et ben il s'est mis bien avec son As-Dame lui on va à l'imp il a 14 blindes ouais je prends des risques je prends des risques si il met tapis on paye bien sûr parce qu'on est on est un gros fish voilà on a dit qu'on paye il a encore As-Dame ah puis en plus il se met bien tout de suite il se met bien tout de suite le mec full allez bon ben lui Narbet ok ben il aurait eu de la chatte quoi à défaut de savoir jouer il aurait eu de la chatte il a 14 blindes c'est payé ah on joue les 4 et les aces et les coeurs et voilà on a gagné on lui a mis ce qu'on appelle un gros bad beat mais malheureusement pour lui entre guillemets on était obligé de payer on avait la cote il avait 14 blindes 14 blindes t'as un As en heads up tu payes tu te fais pas chier voilà donc on stagne on est à 2250 bullish on n'arrive pas à décoller nous n'arrivons pas à décoller et on rejoue contre Braco ça tombe bien parce que c'est un gros fish le mec c'est celui qui avec sa paire de dames nous a pas vu sur là c'est à l'heure Sam la chance le mec s'appelle on va faller les dames 5 du coup ouais parce que le joueur position une main comme ça c'est compliqué c'est compliqué oula oh le raise le raise dans sa bouche alors Sam la chance on a un full flopé quand même le mec c'est là qui te paye avec roi 10 tu vois et qui touche au turn j'aurais presque pu le faire en deux temps ils faisaient 180 ils payent et c'est un malentendu écoute c'est un peu relou alors on va payer on a 20 non 40 c'est 40 on a dame 3 ouais on a payé mais 9 de bon là on va pas bluffer il y a 60 j'ai pas fait gaffe j'ai mal joué j'aurais foldé normalement j'avais cru que c'était 20 dans 3 fois 40 mais en fait dans 3 fois 2 fois 40 plus mes 20 mais en fait c'était 60 plus 60 et là du coup j'ai obligé de payer mon tirage couleur c'est ça qui est horrible et maintenant j'ai touché un 2 oh merde il y avait quoi là putain je suis fatigué 10 et 7 ah voilà le truc c'est que c'est impayable avec le 2 c'est impayable il peut avoir roi dame il peut avoir enfin bref c'est mal joué de A à Z ça ouvre 70 ça envoie du lourd c'est à dire que c'est du jeu qui aime pas se retrouver contre toutes les merguez du monde post flop c'est du jeu qui est pas à confiance c'est un joueur qui est pas à confiance bon là on va juste payer en position alors 6 et 7 ça devient compliqué on va faire un min raise histoire de voir un peu ce qui se passe c'est pas vraiment un min raise mais on va dire un petit raise en tout cas 3 et 4 on se couche alors là par contre je pense que je peux envoyer une petite salve parce que si il a rien ok il va se coucher la science pour gagner c'est tout simplement de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'adversaire et le faire coucher quand vous voulez qu'il se couche le faire payer quand vous voulez qu'il paye voilà pas prendre voilà puis après essayer de de sélectionner un peu ses mains mais là il y a double charenton quand même je pense que là on est bien ah il avait le 6 bon bah écoutez mauvaise lecture ah il a bien valorisé il m'a bien own je me suis fait own comme un gros noob ah je pensais pas du tout peut-être que j'aurais du le relancer attends ça quel niveau de la peut-être que ah c'est compliqué quand même c'est compliqué voilà on est à tapis tant pis comme on dit on est à tapis tant pis là j'ai juste payé ré-value au turn ah la dame de trèfle est vraiment pas bonne parce qu'elle fait rentrer les dames 10 alors la tapis elle fait rentrer les rois 10 pardon elle fait rentrer on va quand même juste payer on a un fiche elle fait rentrer les trèfles c'est la merde aïe 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 8 et 10 rois 10 toutes les dames les brelans les tirages trèfle ça fait beaucoup beaucoup ah on a perdu je crois on avait quoi rois 9 contre as 6 ah ok bon ok ah c'est compliqué parce que si je paye et que je suis derrière je suis vraiment mais je crois que je suis le roi des fiches en fait ouais oh la la il fait quinte flush le mec et en plus il écrit tu sais que je suis capable de reconnaître une main quand même je suis pas le roi des débiles enfin si je viens de payer un mec qui a une quinte flush après il l'achète il l'achète au turn de ce gros bâtard putain oh la 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 et merde on était devant qu'est-ce qu'il me paye le bracot là mais qu'est-ce qu'il me paye sérieux mais c'est dingue quoi le mec il est couvert ouais il a 10 blindes d'accord à la limite je m'en fous de son call ce que je trouve relou c'est qu'il gagne le coup c'est tout parce que là maintenant pour gagner bonjour là il va falloir beaucoup 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 de réussite oh la vache le mec il enchaîne quinte flush quinte normalement il devrait faire flush derrière logique ok bon il joue les 5 enfin il joue de toute façon tout ce qui est autre chose qu'un roi et une dame ok ok j'ai envie de dire ok quoi ça veut pas on a pas on a pas beaucoup de réussite là quand même c'est sûr que quand il mise à la river là même au turn ça pue la merde tu sais qu'il est en value je paye mais je devrais pas tu vois je sais que je devrais pas je mais j'ai envie j'ai envie de voir je suis curieux c'est pas bien c'est comme ça que tu perds de l'oseille faut pas faire ce que je fais ne faites jamais ça c'est très mal là valet neuf putain mais c'est pareil il me tente l'autre avec sa mise toute pourrie là vas-y je vais payer bah voilà je suis à tapis je joue les 8 et les rois c'est parti s'il a As-Roi je l'ai dans l'os et là Roi-Dame bon on est vraiment mal ah ouais parce que là quand il a Roi-Dame on joue plus que les Valets on joue plus que les Valets et les 8 quoi sinon ça lui fait fou donc ça c'était la lose qu'est-ce qu'il y a ? c'est combien ? non non ? c'est à quelle heure ? bah 19h je t'ai dit ah bah c'est pas c'est à l'heure qu'il fallait y aller il va falloir qu'on te prépare on y va comment ? parce que moi je vais y aller en route je pense j'ai pas envie d'y aller en métro ou alors en bus non mais sinon il faut qu'on y ait en bus et il faut prendre quoi comme partition ? tu les as les partitions ? c'est celles que je t'ai données je sais pas ce que t'en as fait depuis je dois les avoir dans mon sac je pense on va prendre le 47 parce que c'est direct moi je te rejoins en haut je finis ça je pars je te rattrape de toute façon le temps que tu passes tu traverses je te rattrape ça serait bien qu'il n'y ait pas d'as ça serait vraiment bien allez vas-y je fais chier je fais chier je te rassure C'est parti. Allez, vas-y. Je me fais mon petit kiff. Oh, le 5. Le 5 ! Oh, je fais une hyper quinte. Non, une méga quinte. La quinte a 7 cartes, mec. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La quinte a 7 cartes. Elle est magique. Elle est magique. Alors, c'est la grosse chatte. Ne faites surtout pas ça chez vous. Oh, putain. Oh, non. Oh, il n'est pas content, le mec, en face. T'as vu ? Sale grosse merde. Nique ta mère. Sale pute. Je te fais des gros bisous. Je t'aime. Tu devrais être content qu'il y ait des fiches comme moi qui te payent un tapis avec 7 et 8. Franchement, tu devrais être content, quoi. Bon, après, le lulup qui gagne sa paire de 10 contre ma paire de roi. Je leur viens de dire, c'est le destin qui me punit pour mon outrecuidance. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas de bol, quoi. Oh, le 5 magique, à moins qu'il ait 8 et 9. Sinon, j'y vais directement. Oui, j'y vais directement. Vas-y. Oh, il a 8 et 9, sérieux. Mais sérieux, quoi. Mais sérieux. Là, c'est complètement ouf. Le mec, il a la quinte flopée, je touche brelan, quoi. Ah, il venait de me péter une paire de rois avec sa paire de 10 toute pétée. Mais paye ta chatte, sérieux. Va jouer au loto, toi. Je crois qu'il a l'8. Il a l'8 ou il a 5 et 6. On partage. Ah, il me paye avec roi, dame, instant. Oh, le mec. Bon, attends, là, il faut faire quelque chose tout de suite. Il faut en balancer une partie. Là, il faut en balancer une partie. Allez, vas-y, on est chaud, on est patate. Oh, non ! Le 5, peut-être ? Le 10, le 10 exceptionnel. Le 10, bad beat. Le 10, le 10 de l'espoir. Le 10 de la vie. Le 10 qui m'a pété avec ma paire de rois contre sa paire de 10. C'est le 10 de Satan. Bon, ben là, on paye. Mais je joue les 8. Je joue pas ces cartes-là. Allez, vas-y, on la gagne, celle-là. Là, on se fait plaisir. On est pas mal. Putain, on joue les 4 pour la quinte flush. 4 de carreau, 9 de carreau, là, c'est champagne. Vas-y, relance, 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 relance. Relance, relance, relance. Oh, putain ! Relou. J'ai pas dit relou, j'ai dit relance. Vas-y. Vas-y, je vais lui mettre une grosse praline dans sa bouche, là. Mets-moi tapis, mets-moi tapis, mets-moi tapis, mets-moi tapis. Allez, vas-y. Oh, putain ! On joue les 4, là, pour la quinte. Oh là là ! On perd contre 5 et 8, c'est tout, là. On va check. Oh, il se couche. Oh non ! Mais c'est quoi, ces mecs, là ? Et là, il est donc bête, je fold. C'est un peu faiblard, mais il avait quelque chose, ça s'éclaire et net. On joue les 8. Ouais, bon, alors là, du coup, on peut attaquer. Et notre 7 est probablement bon. Il a sûrement As-Dame avec un cœur. Oh, il a paire de valets. Ah, il n'a pas du tout As-Dame. Ah, il y a 1000 euros, je n'avais pas fait gaffe. Merde ! Ah, putain, il y a 1000 euros, là, c'est un x10. LOL, entre guillemets. Ah, merde, je n'avais pas fait gaffe, du tout. Oh, bah, vas-y, il faut vite finir celle-là, là, et s'appliquer sur celle-là. Ah, putain, merde, il y a 1000 euros. Oh, merde ! Oh, si j'avais su ça, j'aurais peut-être à tuner un petit peu mon jeu, là. J'avais mis un petit poil plus faible, là, quand j'avais touché ma quinte. Pour me faire payer, là. C'est une prise de risque un petit peu plus grande, mais derrière, reward, quoi. Non, il ne faut pas adapter sa façon de jouer à l'enjeu, mais bon. Lui, il est dur. Lui, il est vraiment dur. On joue les 5 pour la quinte. Backdoor pick. Ah, la relance, là, elle est violente. Je vais fall. Ouais, ouais, je vais fall, parce que même si je suis en position avec Roi-8, je me retrouve avec un gros flop. Moi, ça va me faire mal au tapis et je vais... J'ai que Roi-8, quand même. C'est un peu la merde. Ah, vas-y, 1000 euros, mec. Alors, Dame-4, je suis obligé de payer. Ah, putain. Ouais, bon, là, je pourrais mettre un deuxième barret. Ce serait sûrement le goût de play, mais s'il est en train d'essayer de m'attraper avec un As... Parce qu'il faut savoir que les mecs, ils peuvent être retorts à ce niveau-là. On est à 100 balles et en plus, il y a 1000 euros. Donc, on va check. La Dame est plutôt exceptionnelle. On perd contre 3-10 et les As, mais c'est tout. Il avait un As. J'ai bien fait de ne pas attaquer. J'étais obligé de payer, par contre, River. C'était le play. Je ne peux pas me permettre de foutre ma Dame dans ce spot. Après, check, check, au turn. Il y a tellement de mains. Bon, là, je suis obligé de mettre tapis. C'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Là, je vais lui mettre tapis. Il a 13-14 blindes. Bon, là, on est mal, quand même. Mais on est déjà remonté de situation comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai reçu. J'ai reçu un SMS, ça fait chier. Qu'est-ce qu'il se raconte ? Ah, la vache. On aurait fait la quinte. Allez, on s'applique. On essaie de finir ça. Ah, c'est dur, c'est dur. 6 et 2, 4 et 5. Le mec, il a 9 blindes. On peut encore limper un petit peu, là. Mais bon, là, tapis, bien sûr. On espère que ça passe. On a encore une flip. Il est important, celui-là. Le Valet serait vraiment pas mal. Le 10, toujours le 10. On en revient toujours au 10. Le 10, c'est une très bonne carte, décédément. Enfin, tout à l'heure, c'était une mauvaise carte. Mais là, c'est une bonne carte. Il faut bien le dire. Ça nous remet bien dans la course. On va la gagner. Je te le dis tout net. Il a 10 blindes. Valet 7 a 10 blindes. C'est un peu juste. C'est un peu juste. Je crois que je vais payer, quand même. Ah, non. Non, non. Ah, bah oui, alors. Ok, excusez-moi. Je paye. C'est limite, Valet 7. C'est très, très, très limite. Ok. C'est très limite à 10 bébés. Mais contre un joueur comme ça, c'est pas si... Là, c'est pareil. Mon 2x, il est marginal. Mais je suis en position. Je ne peux pas trop me laisser blind outer. Il faut que je reprenne des jetons. Voilà, il faut que je sois là. Il faut que je profite du fait que j'ai repris quelques jetons pour attaquer. Parce que là, le Dawid, il attaque, lui. Allez, hop, tapis. Je ne vais pas le faire intermédiaire, là. Je ne peux plus. Les blindes sont trop grosses. Ok. 15 blindes. Qu'est-ce que je dis 15 blindes ? 12 blindes, 13 blindes. Attends, combien il faut ? 5 fois. Allez, 15 blindes, quand même, presque. Je suis obligé de mettre tapis, là. Là, on est en push or fall pur. Là, c'est push or fall pur. Si ça joue bien, c'est push or fall. Ça a l'air de jouer correctement. Là, je ne vois pas les cartes que j'ai. Donc, c'est pratique. Ça fait des trucs chelous, là. Ça met 100. C'est payé. Ça met 80. Et ça va folder, je pense. C'est bien joué. Le 80, j'aime beaucoup. Ça check, ça check, ça check, ça check. Ok. Là, on est à tapis avec notre paire de 3. C'est la merde parce qu'il va... Oh, putain. Oh, là, là. Non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Je ne sais pas ce qu'elle a, ma tablette, elle rame, là. C'est ce truc-là qui fait ramer la tablette ? C'est chelou. Oh, je suis dégoûté. Oh, la river fatale. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Putain, ce flip, il était trop important, quoi. Ce flip, il était trop, trop, trop important, quoi. Oh, c'est dommage. Après, j'aurais pu la jouer de manière un peu moins bourrine. Mais vu les blindes, c'était compliqué. Comment j'aurais pu faire, c'est-ce que j'aurais pu mettre genre 140, il paye, je mets tapis au flop, il se couche sur une board de 2.5 avec As-10. Je ne sais pas. Bon, ça ne veut pas partir. Comme ça ne veut pas partir, on ne va pas se prendre la tête. On va revenir à 50. On va gagner les deux. Attends, mais il m'a laissé inscrit à la 100, je crois. Ah oui, il m'a laissé inscrit à la 100, là. Ah, ça fait chier, c'est PokerStars qui bug. Attends, je vais faire un register. Je vais mettre pause, je vais me déconnecter, me reconnecter. Bon, bah, impossible de récupérer la game. Donc, soit on a perdu 100 balles, soit la game, elle va popper à un moment donné. Mais, voilà, je suis dégoûté. Merci, PokerStars. Donc, j'ai une game à 100 balles, je me suis inscrit, elle n'a pas poppé. Voilà, je ne peux rien faire. Il faudrait que je sois sur PC pour pouvoir rejoindre la table, c'est vraiment dégueulasse. Tiens, la vla qui pop. C'était impossible de me désinscrire, tu vois. Ou de voir où elle était, ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais, là ? Je ne suis pas un peu ouf. Putain, mais je fais n'importe quoi, en plus. Ça, c'est... Oh là là ! Oh ! Il avait un méga drôle, le mec. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé dans cette main, là. Mais, bon, bref. Ouais, c'est la merde. Du coup, on va rejouer à 100 balles, du coup, là. Bon, et puis, si ça ne passe pas, de toute façon, je vais m'arrêter là, parce que, déjà, je fais un peu de la merde. Je suis à moitié en titre, je crois, là. Le fait d'avoir perdu le x10, je crois que ça m'a un peu... Quand tu vois que tu te retrouves à tapis avec 8-5 off sur une borde roi-valet 5, avec deux cœurs, c'est un peu chaud, quand même. C'est un peu violent. Il faut arrêter, je crois, dans ces cas-là. Il faut respirer, il faut souffler. Il faut faire autre chose. Il faut se donner un break. Ce n'est pas grave, au final. Si j'ai perdu 400 balles sur la session, ce n'est pas grave. Au final, j'ai quand même gagné tout à l'heure. J'étais à 1250, j'ai pris 1250. J'étais, du coup, à 2250. Bon, ça va, tu vois. Je les reprendrai tranquillement. Ne vous inquiétez pas, on se refera, au pire. D'ailleurs, si on gagne une de ces deux-là, vu que c'est des fois deux, on est à 2000. Et si on gagne les deux, on est revenu à 2250. Enfin, ou 2200, peu importe. Ce qui est quasiment break-even. Ce qui m'irait. Même si je ne gagne que une et que je fais 2000, bon, ça va. Ce n'est pas grave. Après, même si je perds les deux, il me reste 1800 derrière. Ça va, ce n'est pas la merde. Ce n'est pas la mort. C'est dommage, mais quand je pense qu'on a raté la mille. Ah, cette river assassine. Cette river assassine. Ah là là là. Ah là 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 là, la river assassine. Ah, aïe, 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 aïe. Après, bon, c'est le poker, c'est comme ça. On ne peut pas gagner tous les coin flips. Mais celui-là, il était important. Celui-là était plus important que d'autres. C'est sûr. Oh, putain, on faisait une quinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quoi. On faisait là, on est déjà sur l'hyper quinte. Et s'il y a un 7 qui rentre river, on faisait la méga quinte. Là, on est déjà sur la quinte à 6 cartes, si tu veux. Donc déjà, là c'est champagne. Allez, vas-y, là, le 7 river. Il y a un mec qui a 5 et 8 et là, je l'ai dans l'os. Ok, c'est des fois 2. C'est des fois 2 partout. Il faut gagner les 2. 6 et 4. 6 mi, 6 mi. V, D, V. Ok. Oh là, 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 j'allais faire un truc. Je vais quand même la relancer. Je suis plutôt dans une ambiance. Je relance. Voilà. Je pense que tu peux faire ça comme ça. Dame 8. Il se couche, hein, il se couche. Je me serais bien demandé avec quoi il pouvait me payer sur cette board, vu l'action. Ça rame. au moins d'avoir un 9 et slash ou un 2 enfin et c'est un peu compliqué là je vais juste limp parce que les blindes sont déjà à 30 c'est un peu compliqué je suis hors position 1m60 je trouve ça pourri parce que le mec il a juste une blinde à rajouter dans 3 blindes finalement et il est en position donc il a une cote incroyable ça fait folder rien du tout limpé bon limpé tu peux toujours essayer d'attaquer sur à peu près n'importe quel flop avec rien ça passe ou ça casse enfin ça casse pas grand chose au final par 3 pattes à un canard ok ça passe du coup on fait un petit c-bet là on a un as on peut attaquer là on a rien évidemment s'il y a de la résistance le deuxième barrel va être compliqué à aller chercher le deuxième barrel va être compliqué à aller chercher je sais pas trop avec quoi il pourrait me payer que j'arriverais à faire folder au turn j'ai beau réfléchir oh là j'ai fold oh il fait la 15 le bad beat 5,6,7,8,9 c'est sale on va fold on a fait 2 ah tiens on a réussi je crois notre bluff d'avant ah bah c'est trop tard on ne saura jamais je me souviens plus ce que j'avais fait le mec il a 12 blindes j'ai un as je mets tapis je me prends pas la tête je suis hors position ça va être compliqué de valoriser je préfère lui mettre l'empêcher de limper en fait je préfère vraiment l'empêcher de limper jouer mon équité je suis hors position si il limpe mieux qu'à suite avec 12 blindes de profondeur il fait une erreur pour moi il joue mal donc voilà déjà ça c'est ma vision du truc là si si il me tapis je paye si l'autre il me tapis c'est compliqué et en même temps j'aurais presque envie de dire que bon là c'est plutôt un flop qualitatif on est bien d'accord là je le check l'as est pas génial du coup je pense que je peux le miser quand même parce qu'il est pas génial mais finalement il fait partie de mon range de main voilà allez on fold bien sûr 10 blindes avec 5 et 2 c'est un peu beaucoup 2 et 5 c'est la merde 8 et 5 on peut pas payer 7 blindes 7 et 6 c'est trop cher 5 et 2 c'est trop cher putain les blindes sont à 40 il a 9 blindes valet 8 c'est trop cher je peux plus attaquer il me faut des premium entre guillemets 9 et 7 pour 10 blindes c'est trop cher 8 et 3 j'ai peut-être envie de faire un move c'est peut-être pas une bonne idée mais c'est une super mauvaise idée quand lui-même a un 8 je suis un peu dégoûté là quand même je me suis fait punir là mais je me suis fait punir mais salement quoi instantanément punir par le deck là c'est vous voyez j'ai voulu faire un petit truc un peu funky profiter peut-être de la passivité du mec ou quoi je me suis fait mais instantanément punir je me suis fait salir mais mais d'une force ça c'est moche j'avais qu'à pas faire le mariole et puis c'est tout ben là j'ai 9 blindes il m'offre un flop j'ai dame de off je vais aller voir mon flop c'est un peu cher je peux plus tellement me permettre de rater une occasion comme ça je mets 40 dans 120 c'est c'est un peu magnifique et je suis en position ce qui me sert pas à grand chose vu ma profondeur mais bien joué donc là va falloir push or fall bien sûr bon bah là c'est push sauf si attaque de ce rune avant mais c'est push tant pis sauf si il y a donc il y a donc on se couche ouais 9 et 8 un as main de principe 6 blindes et demi presque 7 oh là il se passe quoi ça ça lag je sais pas si c'est poker stars qui lag ou si c'est je sais pas mais au moins on a DSL ou quoi mais ou ma tablette je vais check il me paye dame 10 voilà c'est chaud on runne pas good allo ça va et toi à quelle heure il faut que je t'appelais d'habitude ah ouais mais j'avais pas tilté hier je t'ai pris bah et pour ce soir c'est jouable ou pas bah comme d'hab mais par contre plutôt vers je pense 22h 22h30 non tu sais vers Pizza Hut là comme d'hab sur l'avenue principale la même que d'habitude 50-50 ok à toute je sais pas ce qu'il me fait là mais qu'est-ce qui s'est passé le coup d'avant il y en a un qui semblerait avoir des problèmes de connexion ou je sais pas mais en tout cas allez faut qu'on la prenne celle là c'est la merde non allez 11 blindes à gauche 13 blindes non 13 à gauche 11 blindes à droite 13 blindes et demi d'ailleurs là maintenant ça va être des tapis voilà c'est des tapis c'est des tapis sur tapis quoi c'est t'as une main de principe voilà 9 et 6 S si Simi Simi fait rien je boîte quoi voilà je boîte direct c'est un peu aggro 13 blindes avec 9-6 off mais pareil 9-7 off 9-7 S enfin c'était S c'est la sortie shooted là je pouvais même presque encore pousser mais c'est super méga aggro vu que j'ai pas arrêté d'agresser je pense que je pouvais aussi folder l'impé n'aurait pas été envisageable mettre 2x ça aurait été trop risqué donc le meilleur play je pense que là c'est quand même de fold même si je suis au bouton 2x c'est tendu quand même de faire 2x avec ces profondeurs là c'est très ambitieux parce que le mec il te met tapis qu'est-ce que tu fais avec 9-7 t'es bien emmerdé quoi voilà évidemment on fold 7 et 10 on va mettre tapis c'est grid mais je suis un peu obligé quand même le mec il vient de me prendre une blinde il a 12 blindes et demi il se dit bon le mec bah là c'est pareil je pourrais presque 2x mais non le mec il a 10 blindes faut pas se prendre la tête il peut me payer roi 9 avec 10 blindes donc il peut me payer dame valet et tout ça oh le roudou il doit se dire mais le mec à chaque fois qu'il est au bouton il m'envoie tapis c'est un ouf enfin de small blindes versus moi bah là les mecs les blindes à 60 6 blindes à gauche 7 blindes à droite oh merde bon je dis oh merde on joue les rois ah mais putain il a les piques quand même ah ouais la quinte la quinte papa ah mais c'est les maths là c'est les maths on est plus sur du poker genre stratégique ou quoi c'est le mec qui a un range de push or fall adapté ou pas c'est tout si t'as ton range de push or fall t'es inexploitable point barre on en parle plus et après ce sont les cartes qui parlent alors là 6 x 3 6 x 4 24 c'est chaud je vais juste check parce que je peux toujours toucher un truc normalement il doit push mais voilà il doit push ouais putain il m'a fait peur avec son 8 de coeur il jouait les 10 et les dames là sur arriver les coeurs ok bon et bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc là le bilan de la session est pas génial finalement moins 250 balles mais le bilan de l'après midi au final c'est génial en fait parce que j'étais à 1250 je suis à 2000 donc en gros c'est cool et puis on reprendra tranquillement à 25 plus tard je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous a plu voilà j'espère que c'était pas trop dégueulasse c'est pas du poker extrêmement beau là j'ai vu mais en même temps j'étais avec des adversaires un peu complexes on a failli prendre les 1000 bullish aïe 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 ça aurait été beau ça aurait été beau ça sera peut-être pour une prochaine je vous dis à bientôt ciao ciao